Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, n'hésitez pas il y a le tchat qui est ouvert donc si vous rencontrez des petits problèmes de connexion, de son, etc, il faut me le dire. Je laisse le temps un petit peu que les gens se connectent, je vais prendre des présentations après. Vous me voyez bien, vous m'entendez bien, pousse, pas pousse. Allez, partez maïs. Alors, il est 18h, donc petite présentation. Donc je me présente, je m'appelle, salut Estelle, je m'appelle Anthony, je suis de la région toulousaine, donc j'interviens sur le campus clé en périphérie de Toulouse, si jamais il y a des étudiants de là-bas qui me regardent. Un petit coucou, donc on va se voir deux fois cette semaine, à voir pour les suivantes. Donc vous avez besoin pour ce soir d'une serviette, d'un tapis de sol, si vous n'avez pas de tapis de sol, vous prenez une deuxième serviette, une bouteille d'eau avec vous. Et ce soir, donc, focus renforcement sur le bas du corps. Donc je vais essayer d'amener un maximum d'alternatives pour que vous puissiez suivre tout le cours. Je vais bosser avec vous dans la joie et la bonne humeur. Donc n'hésitez pas à vous mettre un petit fond de son chez vous. Moi, je le mets un petit peu bas pour que vous puissiez m'entendre correctement. Petite dernière minute, on va pouvoir commencer. Donc le chat sert à ça aussi. Si jamais vous avez des questions, des petits bugs, etc., n'hésitez pas. Bien sûr, je sais que vous n'êtes pas à côté de votre téléphone ou de votre ordinateur pendant la séance, mais il est fait pour ça. Allez, on va attaquer. Donc, comment j'ai construit la séance ? On va commencer par un petit travail de mobilité articulaire avant d'attaquer le corps de séance. Et on finira par tout ce qui est étirement et retour au calme. Donc, on va se mettre directement au sol. On va faire des ouvertures de ranches. C'est-à-dire, je me mets le profil, on met un genou au sol, l'autre pied à l'avant. On vient s'appuyer ici au sol, on pousse les hanches vers l'avant, je me mets légèrement au profil. Et en même temps, le genou qui est à l'avant, on le pousse vers l'extérieur. Donc, ici, le genou est toujours au-dessus de la ligne de la cheville. Ok ? Donc, n'hésitez pas à avancer et reculer votre genou pour trouver cet angle-là. Ok ? Donc là, vous devez sentir l'avant de la hanche et l'arrière de votre cuisse s'étirer. C'est des articulations qu'on va beaucoup mobiliser aujourd'hui. Donc, si vous avez mal au genou ici, n'hésitez pas à poser votre serviette pour faire une petite couche supplémentaire. Donc là, vous allez basculer vers l'arrière, tendre la jambe devant et venir chercher la pointe de pied. Si la pointe de pied, on ne peut pas venir la chercher, on a juste à se redresser ici et tirer volontairement la pointe de pied vers soi. Ce soir, on doit sentir l'arrière de la cuisse. Bon, j'espère que le confinement n'est pas trop dur. C'est une période super agréable. En tout cas, on va essayer de s'évader un petit peu ce soir pendant la séance et penser à autre chose. Allez, posez et changez de côté. En couverture de hanche de l'autre côté, on pousse les hanches et on pousse le genou vers l'extérieur. Le dos bien droit. Je n'ai jamais accueilli autant de monde chez moi. Ça fait plaisir. Je vous préviens, j'ai une chienne chez moi. Donc, il se peut que vous vous voyez se promener ce petit grimlin. Reculez, tendez la jambe devant et on va chercher la pointe de pied. Ok. Regardez, on va se mettre en squat profond. C'est-à-dire, vous allez venir ici, comme si vous voulez vous asseoir sur vos talons, les bras à l'intérieur de vos genoux. Vous allez venir pousser les genoux vers l'extérieur pour sentir vos inducteurs s'étirer. Je vais mettre profil. Le focus ici, il est sur le dos. On ne s'avachit pas. On pousse. On essaie d'avoir le dos le plus droit possible. Si cette position n'est pas possible, on se lève un peu et avec les coudes, on pousse les genoux vers l'extérieur. Là, on va sentir les inducteurs ici s'étirer. Voilà, on sort la poitrine. On tire les épaules vers l'arrière. Là, vous allez venir basculer vers l'avant et tendez les jambes. Pour relâcher tout le haut du corps, on va sentir la chaîne postérieure s'étirer. On va le faire plusieurs fois. Ok, revenez en squat profond. Les deux talons ici doivent rester collés au sol. S'ils se décollent, c'est que vos talons sont trop proches l'un de l'autre. Donc espacez un petit peu vos pieds, vous aurez plus d'appui. Allez, on bascule vers l'avant. On va faire la combinaison une troisième fois. On revient squat profond. Et on bascule vers l'avant. Ok, une dernière fois en squat profond. On va rester dans cette position-là. Ce qu'on va faire, on va venir ouvrir ici la poitrine. Regardez la main qui part vers le plafond. Et en même temps avec le bras ici, vous allez pousser le genou vers l'arrière. Ok, on garde la position 2-3 secondes et on alterne. Hop, on ouvre. On va sentir bien les adducteurs, les hanches s'ouvrir. Et mobilité de la colonne qui est importante aussi. Allez, dernier aller-retour. Ok, stop tout le monde. Alors, vous allez venir en position planche sur les mains et sur les pointes de pied. Donc la planche, l'alignement que vous devez respecter, c'est la main sous les épaules. Ou sur les pointes de pied ou alors si c'est trop dur, on pose les genoux au sol. On rentre le ventre et on garde cette position-là. Ah, c'est que du statique, on contracte les cuisses pour bien tendre les jambes. Alors, regardez, vous allez plier un genou, l'amener sous la hanche. Le genou ne touche pas le sol. Vous amenez le deuxième genou, pareil, sous les hanches et les genoux ne touchent pas le sol. On appelle ça la position de l'ours. On garde cette position. Allez, le centre du corps bien engagé, on rentre le nombril. Si c'est trop dur, on repose, on relâche un peu les cuisses et on redécolle. Vous allez tendre une jambe, tendre la deuxième et on garde la position. Allez, il va y avoir trois passages avant d'attaquer le cours de séance. Là, on connecte donc le centre du corps. On fait chauffer un petit peu les cuisses. Allez, on revient à la position de l'ours. Et on bloque en reste. Alors, on allonge bien la colonne. On revient en planche une dernière fois. Donc, ça chauffe au niveau des épaules aussi, c'est normal. Si vous avez besoin de secouer les bras, n'hésitez pas, on pose, on secoue. C'est votre entraînement ce soir. Donc, toutes les options sont bonnes à prendre. Une dernière fois, l'ours. Une dizaine de secondes. Cinq, quatre, trois, deux, un. On pose les genoux. On secoue les bras. On peut secouer les jambes. Vous pouvez voir un petit coup si vous le souhaitez. Je vais vous expliquer le premier circuit. Alors, il se compose de quatre mouvements. On a trois tours au total. Notre premier mouvement va être le squat. Notre premier tour du circuit, on va faire dix répétitions sur chaque mouvement. Comme ça, on met en place la technique. On bouge de manière sécuritaire. Et après, on fonctionnera avec du timing. Donc, vous pouvez vous lever. Et vous allez vous mettre derrière votre tapis. Un petit coup. Ok. On va partir sur dix squats. Ok. Les squats, la largeur des pieds, c'est un peu plus large que le bassin. Et les pointes de pieds légèrement ouvertes vers l'extérieur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous mettre une main ici sur l'épaule. On va croiser et on va lever les coudes. Ok. Tout le monde fait ça derrière l'écran. Ça, ça va vous permettre, étant donné que je ne vous vois pas, d'avoir une bonne position au niveau du dos. Et là, pour le squat, on va venir pousser les fesses vers l'arrière et revenir. Je vous montre le profil. On inspire. On souffle. On remonte. Ok. Ça fait trois. Quatre. Cinq. Vous devez garder toujours les coudes hauteur épaule. Ok. On ouvre la poitrine. Encore une. Ok. Stop. Cette fois-ci, vous allez amener un pied à l'avant du tapis. L'autre pied est derrière votre tapis. Ok. Le talon arrière, il est décollé du sol. Et il reste toujours décollé du sol. Ce qu'on va faire, on va plier le genou derrière. Poser le genou au sol. Et remonter. C'est des fentes. Ok. Donc, on va venir en faire dix d'un côté et dix de l'autre. La difficulté, elle est amenée par la petite pose qu'on fait en bas. Ok. Donc, marquez cette pose-là. On inspire ici. On souffle. On remonte. Poussez de manière identique. Avec votre talon avant. Et votre pointe de pied derrière. Il faut que votre poids du corps soit réparti de manière identique devant et derrière. Encore une. Et on change de côté. On fait juste de profil. Vous faites pareil. Ok. Hop. On pose. Angle à 90 devant. Angle à 90 derrière. Et on remonte. Le buste bien droit. On ne s'arrachit pas ici. Vous pouvez mettre ici les mains en hanches si vous le souhaitez. Si ça fait trop mal au genou, on réduit l'amplitude. Ok. On plie. Et on remonte tout simplement. Gardez bien les deux épaules et les deux hanches face. On ne pénis pas avec ici les hanches. On les garde de face. Je crois que je suis à 6. Et 10. Ça, c'est notre deuxième mouvement du premier circuit. Je me remets de profil. Notre troisième mouvement. Regardez avant de vous mettre en place. En fait, c'est des passages planche squat. Donc, position de départ. C'est la planche. On va venir marcher avec les mains vers l'arrière. Donc, vos pieds sont bien espacés. On bloque ici en squat et on repart. Faites-le maintenant avec moi. On amène un maximum d'oxygène sur le mouvement. Il faut toujours qu'il y ait de l'air qui rentre et qui sort. Pas d'apnée. Allez, 4. 5. Sur le squat, ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. OK. Le dos le plus droit possible. On regarde droit devant sur le squat. Allez, il en faut 4 encore. Ça chauffe à l'avant des cuisses. C'est tout à fait normal. Allez, 2 encore. Dernière. OK. Ça chauffe ici. J'espère que ça chauffe aussi pour vous. Et notre quatrième mouvement qui clôture le circuit, c'est l'ours. C'est ce qu'on a fait à l'échauffement. D'accord. C'est 20 secondes d'ours. Donc, mettez-vous en position. Et ici, la planche avec les genoux juste sous les hanches. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. Ah, le bon alignement. Mains sous les épaules. 2, 1. Et ça compose. Bien. Donc, premier tour de chauffe, il compte quand même. D'accord. On a 3 tours à faire au total. Donc là, il nous en manque 2 sur le premier circuit. On va faire exactement la même chose. Sauf que maintenant, on va partir sur 40 secondes d'effort à chaque fois. 40 secondes de squat. 40 secondes de fente. Donc à droite. Puis 40 à gauche. Les passages en squat. Pardon. Et il n'y a que le dernier mouvement où le timing ne change pas. Voilà. OK. Alors, vous pouvez vous lever. Vous repositionnez à l'arrière de votre tapis. Voir une petite lampée si vous le souhaitez. C'est important de s'hydrater. Surtout à cette période aussi. Bien. On est parti pour les squats. Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, chacun, chacune son rythme. Le but, c'est de pouvoir bouger pendant 40 secondes. D'accord. Peu importe le rythme. Peu importe le rythme. Ça reste un cours de renforcement musculaire. Je préfère qu'il y ait de l'amplitude. Du contrôle. Et vous bougez correctement. On inspire et on souffle. Les deux talons ici sont ancrés au sol. OK. Pas de talons qui se décollent. Les coudes, on les monte bien. 10 secondes déjà à terminer. 3, 2, 1. Et stop. Un pied devant, un pied derrière. Talon décollé du sol. Allez, parti. 3, 2, 1. Allez, à vous. Puis pose et pousse. Le ventre qui est engagé ici. Les épaules vers l'arrière. Petit pincement entre les deux omoplates pour la posture. Et pareil, on choisit le rythme. 15 secondes à tenir. 4, 3, 2, 1. Stop. Ça picote un peu là, non ? J'espère que vous ne me regarderez pas sur votre canapé. Allez, 3, 2, 1. C'est parti. De l'autre côté. Allez, je rappelle. Le genou avant ne doit pas dépasser la ligne de la cheville. Il n'avance pas, il ne recule pas. C'est votre genou arrière qui guide le mouvement. Donc, on ne se concentre que sur le genou arrière. Et votre genou avant sera bien placé automatiquement. On pense aux hanches. On pense aux épaules. Tout reste face à moi. 10 secondes. 3, 2, 1. Et stop. Bien. Troisième mouvement. Les passages planches squat. Allez, c'est parti. 3, mettez-vous en planche sur les mains. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, espacez bien vos pieds derrière. Ça va vous permettre d'avoir une bonne position au niveau du squat à la fin de votre mouvement. Et pareil, les deux talons entrés au sol. Maintenant, au niveau du centre du corps, essayez de bouger le moins possible vos hanches. Ne dansez pas le zouk ici. Hop, ça ne bouge pas là. On serre le ventre, on stabilise tout. 5 secondes. 3, 2, 1. Et stop. Allez, on enchaîne tout de suite. L'ours. Et juste après, on a 45 secondes de récup. 3, 2, 1. Allez, à vous. On respire profondément. On ne lâche pas le ventre. Allez, juste après le passage planche squat. Ça brûle tout de suite l'avant des cuisses. 5 secondes. Rien en arrière. 3, 2, 1. Stop. Bien. On prend 45 secondes pour souffler. Pour voir un coup. Salut Lucien. Alors, est-ce que ça va pour le moment ? Vous avez 45 secondes pour chatter un peu. On sent l'avant des cuisses. Si vous ne répondez pas, on fait 4 tours. Allez. On attaque. Donc, cette fois-ci, troisième et dernier tour, toujours les mêmes mouvements. mais par contre, 45 secondes d'effort. Ça brûle. Ça va. C'est bon signe. Parfait. Et si tu ne sentais rien, il y avait un problème. Allez, position de squat. 3, 2, 1. Et on est parti. 45 secondes. Donc, plusieurs possibilités. Vous gardez le même rythme que votre deuxième tour. ou alors, hop, on peut essayer de rajouter un petit peu plus de rythme. Seulement si on est à l'aise. OK ? Essayez d'abonner vos fesses au moins à l'arrière ici de vos genoux. OK ? Sinon, on peut descendre en squat complet si la mobilité nous permet. On respire, on souffle. On respire, on souffle. On respire, on souffle. On respire, on souffle. Deuxième grapée. 5 secondes. 3, 2, 1. Et stop. Allez, pied devant le papy. Pied derrière. Pense. C'est parti. 3, 2, 1. Allez, go. Je rappelle, le talon arrière, toujours décollé du sol. Même quand on est en haut du mouvement. Hop, on ne pose pas ici. On ne triche pas. On reste avec moi. Si on pose, on ne récupère, on déconnecte ici. C'est un peu plus facile. Allez, on essaie. On n'oublie pas la variation d'amplitude. Si jamais ça fait mal au genou, on ne pose pas le genou au sol. 3, 2, 1. Stop. On change. On risque de penser à moi pendant quelques jours. Allez, 3, 2, 1. C'est reparti. Je vous amène un petit peu le soleil de Toulouse dans les cuisses. Il chauffe ici. Je ne sais pas. C'est régent. Même s'il a neigé hier matin. Allez, poussez fort avec le talon avant ici. Après, c'est fort le sol quand vous remontez là. Pam. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, planche, squat. Alors, on se prépare en planche sur les mains. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, sur le squat à la fin, petite dernière consigne. On imagine, on a un mur devant ici. On se redresse. On tire les épaules bien vers l'arrière. Allez, on marque une toute petite pause quand on est en squat. Hop, bloc. Et on repart. 10 secondes. Allez, restez avec moi. Restez avec moi. Restez avec moi. Restez redis. J'abandonnez même si je ne vous vois pas. On joue le jeu. 3, 2, 1. Et stop. Allez, venez. 25 secondes. Comme ça, ce premier circuit, on n'en parle plus. 3, 2, 1. Et on décolle. Allez, on régule la respiration. Oh, ça brûle tout de suite. 10 secondes. Allez, on maintient, on maintient le mental. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Et stop. Parfait. Bravo à toutes et à tous. Premier circuit. Terminé. On souffle. On boit le petit coup. Je ne sais pas ce que j'espère depuis le début. C'est bien. C'est une bonne entrée en matière par là. Tout va bien, Mathilde. Parfait. J'espère que ça va de votre côté. Alors, on a 15 secondes encore pour souffler. Notre deuxième partie du cours, c'est d'être un peu plus spécifique. Donc, même construction. Premier tour, on va faire 10 répétitions à chaque fois pour mettre tout en place. Et après, on part sur du timing. OK ? On va commencer sur le dos. On va faire du pont une jambe. Voilà. Alors, mettez-vous en place avec moi. On va venir monter les hanches, les deux. OK ? Et là, on va monter une jambe. Et on va faire 10 répétitions de pont que d'un côté. On souffle. On contracte la fête. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Encore une. Sans poser la fesse, on pose, on change et on repart. On plie et on pousse. Un. Deux. 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 Et posez le front sur vos mains. Vous pouvez regarder avant d'attaquer le mouvement si vous le souhaitez. On va venir coller les deux talons ici, l'un contre l'autre. Angle à 90 degrés. Les pointes de pieds ouvertes vers l'extérieur. On presse fort les deux talons ensemble. Et on va venir contracter les fessiers, décoller les deux cuisses du sol. Et on repose. On souffle. Et on repose. On a bas du dos qui bosse. Les fessiers. Et l'arrière des jambes. Toute la chaîne postérieure ici. Votre haut du corps est ancré au sol. Il ne décolle pas. Il n'y a que les cuisses qui se décollent du sol. On souffle. Et on repose. On va dire que je suis à 7, j'ai perdu compte. 8. 9. Et lisse. Bien. On repasse sur le dos pour le troisième mouvement. C'est toujours le pont. Cette fois-ci, on va venir bien large au niveau des appuis au sol. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On se met sur le haut du dos. Et sur cette position, on va faire 10 mouvements. Mais sur la partie haute du mouvement. On presse toujours le sol avec les deux talons. On contracte fort les fessiers. Ça fait 3. On descend à peine. 4. 5. 6. Ouvrez bien les genoux. 7. 8. 9. Et lisse. Donc là, sur cette position, on doit sentir vraiment la partie haute des fessiers. Et là, ça va être génial. Pour le quatrième mouvement, mouvement statique, où vous choisissez un mur, c'est la chaise. Donc, vous montrez deux possibilités. La première, hop, on s'appuie ici, cuisse à 90 degrés, cuisse parallèle au sol. Et on reste. Ça va être des phases de 30 secondes. Si vous n'avez pas quelque chose à proximité, on descend, on squat et on reste. Allez, 30 secondes avec moi. 3, 2, 1, c'est parti. Je vais devoir refaire les vitres. Merci. Allez, on calme bien les épaules contre le mur, contre la débitre, peu importe. On ne s'appuie pas sur les cuisses. 10 secondes. On regarde droit devant. On respire. 3, 2, 1. Et stop. Premier tour, on a mis en place le circuit. OK ? Même principe maintenant. Deuxième tour, ça va être 40 secondes d'effort. Troisième tour, 45 secondes d'effort. Allez, la petite lampée qui va bien. Et on repasse au sol. Pour le pont, le pont en une jambe. Allez. On se met en position. Les deux talons. On décolle. On essaye de rester sur la partie haute. OK ? Les bras le long du corps. On décolle une jambe. Et on est parti 40 secondes. On inspire. On souffle. Donc là, on presse fort le sol avec le talon. Et c'est lui qui vous permet de monter les hanches. Pareil, pas besoin d'amener de vitesse. Sentez les muscles qui doivent se contracter pour faire le mouvement. Donc, arrière de la cuisse. Fessier. Allez, disons. Et si vous avez besoin de poser les fesses, vous posez. Peu importe. Quatre. Trois. Deux. On ne repose pas la fesse. On pose. Hop. On change et on repart. Allez, il n'y a que le haut du dos qui est collé au sol ici. Ouais. Allez, 15 secondes, mes amis. Allez, pensez aux mains. On presse le sol avec les mains. Vous allez sentir l'arrière des bras se contracter. Trois. Deux. Allez, stop. N'ayez pas peur si vous avez le bas du dos qui tire. OK ? Il bosse aussi. Allez, sur le ventre. Position parachute. Hop. Et on est parti. Trois, deux, un. Go. On monte. Et on redescend. On monte. Et on redescend. On doit viser le plafond avec les deux talons. OK ? Gardez cette flexion de jambe. On ne tend pas ici. On plie, on pousse. On reste plié. On reste plié. On reste plié. 15 secondes. Un travail intéressant ici, sur le bas du dos aussi, sur la région lombaire. Avec le confinement, on reste souvent assis. Il faut le renforcer. Dernier. OK, stop. Pour le détendre, si vous le souhaitez, on va passer à l'autre mouvement. On va passer à l'autre mouvement. On va passer sur le dos. Ok large. On monte. 3, 2, 1. Allez, sur la partie haute. Souffle. Donc là, vous devez sentir la partie haute des fessiers, OK ? Sentez qu'ils se contractent pour amener les hanches vers l'eau. On souffle et on expire. On descend à peine. On reste là-haut pour le maximum de tension. Rentrez le montant pour allonger la nuque. Et on garde ça. Vous avez les pommes des mains ici. Face au plafond, OK ? Pour bien ouvrir la poitrine. 7 secondes. Allez, tenez, tenez, tenez. 2, 1. Et stop. Faire. Allez, la chaise. On s'appuie, on descend. 3, 2, 1. Go. On s'appuie pas, par exemple, sur les cuisses. On pense à tout, sauf à la douleur qui se situe un peu par là. Il y aura un troisième tour avant de passer aux abdos. Récupe. Vous êtes toujours en vie ? Toujours là ? Donc, le deuxième circuit est un peu plus facile, entre guillemets, que le premier. Là, c'est vraiment du spécifique. Allez, 15 secondes. On reprend. 45 secondes d'effort maintenant. Allez, on se met en place. Allez, chaud, lâchez pas. Pas maintenant. Vous avez fait le plus dur, le plus long effet là. Allez. On se remet en place. Prends une jambe. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Plus votre talon est proche de la fesse au départ du mouvement, plus vous avez d'appui au sol. S'il est trop loin, ça va être difficile de décoller ici, ok ? Appuyez bien la jambe d'appui. Allez, c'est le troisième tour. Il va être plus dur, c'est normal. Il y a la fatigue qui s'accumule, par rapport à tout ce qu'on a fait déjà. Allez, 10 secondes. L'arrière de la cuisse, là, elle chauffe bien. On est à la limite de la crampe ici. 3, 2, 1, on pose, on change, c'est parti, feu. N'oubliez pas, si vous devez reposer les fesses au sol entre chaque rein, n'hésitez pas à poser. 20 secondes, et on n'en parle plus de ce mouvement. 5, 4, 3, 2, 1, on se met en position. 5, 4, 3, 2, 1, on saute dans le vide ensemble. On se met en position, on imagine ici une feuille à quatre entre vos deux talons, ok ? Pressez la feuille et gardez cette pression tout le long. Allez, go ! Quand vous redescendez, ne relâchez pas tout, hein ? Contrôlez la descente aussi. Les fesses ne bossent pas que pour monter les clisses. Sur le retour aussi. On souffle, et on respire. Allez, tenez bon. 15 secondes à tenir, on n'en parle plus de celui-ci non plus. Allez, allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, positionne-moi un petit peu pour défendre le bas du dos. Allez, point large. Allez, deux mouvements. Que le circuit n'en parle plus. 3, 2, 1. C'est parti. Tout en haut du mouvement. Pour ceux et celles qui sont sous, vous pouvez joindre les mains ici. Ça va vous permettre de grappiller quelques millimètres en haut du mouvement. Sinon, pomme des mains en direction du plafond. On est sur le haut des épaules ici. Et pareil, on presse le sol avec les deux talons. Allez, on reste haut, on reste haut. 15 dernières secondes. Ok, stop. Restez en haut du mouvement. Bloquez. Restez le plus haut possible. Contractez fort. Gardez ça. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Allez, on enchaîne. La chaise. On garde le même timing que depuis le début. C'est 30 secondes la chaise. 3, 2, 1. Allez, go. Si ça devient trop compliqué, on réduit l'amplitude. On monte un peu. Ou même on secoue. Hop, et on repart. Allez, gardez ça avec moi. 15 secondes à tenir. Allez, on y est. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. Bravo à tous. Zé à toutes. Petit passage sur les abdos. On a deux tours. Ça va être des phases de 30 secondes d'effort qu'on va devoir enchaîner. Ok ? On a trois mouvements différents. Je vous laisse voir et je vous montre en même temps. Première, gainage sur les coudes. On a un tap, deux, et le troisième, on glisse pour venir. Un, deux, et on glisse pour venir. Ça, c'est le premier mouvement. Deuxième, on a un, croiser, un, pose, change. Externe, intercroiser, externe, et on pose, on change. Troisième, double crunch. Donc, on ouvre, on ouvre et on ferme. On inspire et on souffle. Allez, vous voyez avec moi. Gainage sur les coudes, comme ça on aura le temps de s'étirer un peu. Trois, deux, un. C'est parti. 30 secondes. Donc, tape un, tape deux, trois, glisse, ramène. Gauche, un, deux, pose, glisse, ramène. Souffle, souffle, et là, souffle. On serre fort le ventre. Possibilité sur les genoux aussi. On peut tout à fait faire la même chose avec les genoux au sol. Ok, stop. Secouer un peu les bras. Deuxième. Allez, planche. Grapeur croisé. Trois, deux, un. C'est parti. Externe, un, croise. Externe, pose, et change. Un, deux, trois, pose, change. Voilà, on vise les coudes ici. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, et on pose. Chaque fois que vous pliez le genou, vous devez souffler. Qui c'est trop dur. On pose, et on reste en statique. On peut poser les genoux aussi. Et stop, ça fait 30 secondes. Allez, c'est rapide. Sur le dos. Allez, il faut finir bien. Double crunch. Trois, deux, un. C'est parti. On ouvre, et on vient chercher les deux talons. On inspire, et on souffle. Les jambes, vous les tendez en direction du plafond. OK ? Pour bien plaquer le bas du dos au sol. Quand on est en haut du mouvement, on monte le menton pour bien allonger la nuque. Pas de menton qui rentre en direction de la poitrine. 4, 3, 2, 1. 1, stop. Deuxième tour. Allez, courage. On y est là. 3 fois 30 secondes, et vous avez fini. Allez, 3, 2, 1. Combinaison de gênage. Allez, feu. 2, 1, 2, 3, glisse. Allez, pas de bas du dos qui se creuse. On contracte les cuisses. On contracte les fesses. Et rien ne bouge à part les jambes. Faites ce mouvement avec contrôle. Imaginez un couteau sous le nombril. On rentre bien le ventre. 4, 3, 2, 1. Stop. Secoue sur les mains. Crêpeur croisé. 3, 2, 1. C'est parti. Donc, ça, c'est l'option la plus difficile, OK ? Ça, c'est la combinaison complète. Si c'est trop dur, on ne bouge pas les genoux. On reste en statique. On abaisse bien les épaules. On longe la nuque. Si ça devient trop dur, on pose les genoux. Les options vous permettent de continuer de bosser sans lâcher, OK ? C'est mon but, hein ? 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Dernier. Double crunch. 3, 2, 1. C'est parti. Ici, l'option, si c'est trop dur avec les jambes, on les pose au sol, on lève et on repose. On souffle et on inspire. On rentre le ventre. Ah, si c'est trop dur, hein ? Allez, il faut finir. Restez avec moi. 10 secondes à tenir et on est bon. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Stop. Bravo à toutes et à tous. J'espère que ça vous a pu rester allongé sur le dos. On va s'étirer rapidement, OK ? On fait redescendre la fréquence cardiaque. On prend les deux genoux avec soi et on fait deux petits cercles ici. Bon, bravo, vous pouvez être content de vous. Même si je ne vous ai pas vu, je sais que vous avez joué le jeu, que vous avez bien bossé. Tendez une jambe au sol et tirez le genou vers vous. Allez, on allonge la nuque ici, pas d'hyper-extension de la nuque. Encle, menton. On change. Allez, prenez vos deux genoux et avec un petit peu d'élan, hop, on se met en position assise. On va venir tendre une jambe devant, la semaine ici à l'intérieur de l'autre cuisse, on va venir chercher la pointe de pied. Gardez les deux épaules et les deux hanches ici de face. Si on ne peut pas aller chercher la pointe de pied, hop, on appuie derrière, le dos bien droit et on tire la pointe de pied volontairement vers soi. Ça suffit amplement. On change. Allez, passez tous à genoux face au sol. On tend les bras devant, on pousse les fesses vers l'arrière. Ici, vous devez avoir en contact avec le sol que la pomme de nain, que les avant-bras ne touchent pas le sol. On grappille quelques millimètres avec les doigts vers l'avant pour bien sentir le dos et libérer surtout le bas du dos qui a pas mal bossé, sur le deuxième circuit surtout. Allez, vous allez basculer sur le point de pied, marcher avec les mains ici. Vous allez tendre les deux jambes et relâcher tout le haut du corps. Alors, relâchez les épaules, la tête, le dos, tout en gardant les jambes tendues ici. Allez, fléchissez les deux jambes. Avec les deux mains, on vient s'appuyer au-dessus des deux genoux et on déroule doucement la colonne pour se mettre debout. Bien, bravo l'équipe. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, content d'avoir fait votre connaissance, même si c'est à distance. Je laisse un peu le chat ouvert, histoire si vous avez des questions, des suggestions, des ressentis, etc. N'hésitez surtout pas à me le faire savoir. Donc, comme dit sur le planning, on se voit jeudi, même heure, même combat. Super, Périne, top du top. Compeccable. Avec plaisir, Inès. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Donc, jeudi, même chose. Donc, cette fois-ci, ce sera le haut du corps, un petit peu un axe haut du corps. Accessible, bien sûr. On finira pareil avec un peu de centre du corps. Avec plaisir. Merci, merci. De rien, Estelle. De rien, Mélisse. Merci. On espère que vous avez bien senti tout ce qu'on a bossé. N'hésitez pas à vous ré-étirer, ou ce soir, ou même demain. L'idéal, c'est deux mains. Prenez un peu plus de temps pour vous ré-étirer. Avec plaisir, Cassandra. Et on s'hygrate. Pas trop d'alcool. Allez, super. Bon, je vous dis à jeudi, l'équipe. Passez une excellente soirée. Et à jeudi. Ciao, ciao. 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 Sous-titrage ST' 501